Au cours de la semaine, je suis marqué par un congrès du Parti Travaïs dans les salines à produits et quand on connaît que l'affluence n'est pas finie comme on va organiser ce qui peut espérer, il y a un discours du leader du Parti Travaïs qui vient de dire cette phrase qui se peut répéter maintenant, « bandit, pas bandit, il est beau élu » et quand encore une fois, le leader du Parti Travaïs vient de proposer qui dépoussant la vie des mauriciens et qui dépoussant la vie dans une politique de rupture. Il y a une rame-goulam pour beaucoup dire qu'il peut changer, mais le naturel revient toujours au galop et nous connaît qu'il n'y a pas pu changer. Il n'y a pas pu mettre un plan marchal pour les sportifs et les jeunes du pays, mais il n'y a pas pu oublier que le Parti Travaïs est à la base de la faiblesse de notre football à Maurice et qu'en 2013, dans un discours du budget, il parle d'une bonne décision qu'il peut remettre le football communal en place dans le pays et nous espérons que ça n'arrive pas du tout. Il parle aussi de flexibilité concernant la drogue douce. Et là, moi, au nom du gouvernement, je vais mettre en garde la drogue douce qui fait cause comme ça. La drogue douce est illégale. Elle n'est pas capable d'une cause de flexibilité de faire croire à la jeune qui dit « Je suis capable de prendre la drogue. » La drogue est illégale et tant qu'il est illégale, il n'est pas capable de cause de flexibilité nous rentre dans une période où nous avons tendance à faire une déclaration électoraliste et nous devons faire bien attention avec cette histoire de drogue, de cannabis parce que nous devons garder encore en mémoire l'épisode « Gaïa ». Pendant plus de dix ans que le Parti travaille au pouvoir, nous ne pouvons pas dire comme ça, presque rien n'a été fait. Et aujourd'hui, je peux dire que quand il y a un MSM au pouvoir, il y a la drogue. Depuis trois ans, quatre ans qu'il est au pouvoir, nous avons réalisé la quantité d'arrestations qu'il nous fait, la quantité de saisies, recours qu'il nous fait. C'est-à-dire que la drogue, le réseau de la drogue ne se crée pas dans un an, il n'est pas créé dans un jour. Le réseau de la drogue est créé au fil des années. Et si aujourd'hui, nous arrivons à avoir autant de saisies, autant d'arrestations, c'est que c'est un travail de longue haleine. Nous n'avons pas aujourd'hui les faits. Les faits, c'est bravo pour le Premier ministre pour se lutter acharnée contre la drogue. Mais nous avons la cause, et cette cause, c'est une cause qui date de plusieurs années, base des réseaux de trafiquants de drogue. Le financement de ce trafiquant, il y a une affaire qui date depuis plus de 4 ans. C'est un réseau qui est créé à l'époque du gouvernement Travaïs-PMSD.